Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur le journal télévisé TechInfo. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Tolar Emmanuel qui va nous présenter le thème serveur approche système. Alors bonjour M. Tolar, je vais vous poser quelques questions. Pas de souci. Donc quel est le rôle d'un système d'exploitation ? Alors tout d'abord le rôle d'un système d'exploitation c'est de jouer l'intermédiaire entre les ressources matérielles, les utilisateurs et les applications respectives. Chaque système d'exploitation est composé d'une série de programmes qui sont gérés par différents matériaux. Et ces séries de programmes sont composés de trois éléments de base, un noyau, un interpréteur d'instructions et un système de données. Les systèmes d'exploitation ont-ils un rapport avec les serveurs ? Alors effectivement, les serveurs ont des rapports avec les systèmes d'exploitation, car pour gérer un serveur nous avons besoin d'un système d'exploitation qui possède une interface graphique ou pas. Les systèmes d'exploitation ont-ils un rapport avec les serveurs ? Alors déjà je vais vous parler des serveurs. Un serveur est un logiciel qui offre des services aux clients. On peut accéder aux informations qui proviennent du web, il y a aussi des informations qui proviennent d'une base de données. Il est utilisé par des entreprises, des instructions et aussi des points d'histoire d'accès internet. Oui, alors il y a bien un rapport entre les systèmes d'exploitation et les serveurs, car pour gérer un serveur nous avons besoin d'un système d'exploitation. Peut-être que c'est une interface graphique ou pas. Et voilà. Et y a-t-il des systèmes d'exploitation connus ? Alors bien sûr, les systèmes les plus connus sont Windows et Linux. Alors déjà, j'ai une vidéo ici qui vous montre que 98% des entreprises choisissent Windows à titre de système d'hébergement de serveurs. Mais ils utilisent aussi Linux à 47% et Unix à 52%, ce qui signifie qu'ils utilisent plusieurs systèmes d'exploitation. Pourrions-nous avoir une comparaison entre Linux et Windows ? Alors déjà, nous avons Linux, qui est considéré comme le meilleur système d'exploitation en ce qui concerne l'hébergement des serveurs. Il est sorti en 1992 sur le marché. Puis nous avons Windows, qui lui est arrivé, enfin, qui est arrivé en 1992 sous logiciel et Windows Server. Il faisait un avantage de taille qui était la compatibilité avec un framework ASP.NET, qui était un puissant processeur. Mais Linux s'est adapté par rapport à ce framework, grâce à ses nouvelles mises à jour et les nouvelles éditions qui sont sorties. Et voilà. Bon, ben, merci. Bon, bien à vous, merci à vous. Bon, ferme le journal. Donc voilà, c'était l'interview de M. Emmanuel Tola, qui vient de se parler. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501